C'est pour moi un peu de lèche d'apporter la parole ce matin, mais vous voyez, excusez ma voix, je parle ma voix normale, c'est le résultat de ce temps d'hiver peut-être. Et je ne suis pas si fort que ma femme, parce qu'elle habite avec moi, mais elle n'est pas malade. Alors j'aimerais lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1. Alors écoutons la parole de Dieu. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Prions. Seigneur, ce matin, nous ouvrons ta parole. Nous voulons que tu nous parles par ton esprit. Je sais que je ne suis pas digne d'apporter cette parole. Alors Seigneur, cache-moi derrière toi. Que mes faibles paroles soient utilisées par ton esprit pour toucher nos cœurs, pour nous aider à voir combien tu es un Dieu grand, un Dieu de grâce, un Dieu bon, un Dieu en qui on peut avoir toute place sur toute notre confiance. Seigneur, fais-nous du bien par ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je ne vous apprends rien si je dis que c'est le dernier jour de 2017. Il juste faut faire attention pour l'échec, parce que les dates, ça change demain matin. Alors, nous sommes arrivés au seuil d'une nouvelle année. Et je sais que chaque fois que ça arrive, on espère que l'année suivante, 2018, sera meilleure que 2017. On a entendu des bénédictions que Dieu a répondu à la prière en 2017, et c'est merveilleux. Dieu le fait. Dieu le fera. Mais on ne sait pas ce que 2018 nous réserve, on ne savait pas ce que 2017 nous réserve non plus. Et on a eu des surprises. Et on prend toutes sortes de résolutions pour essayer de s'améliorer. On commence de bons pieds. Mais ce matin, je ne vais pas vous prêcher sur des bonnes résolutions à prendre. Parce que je sais qu'après une semaine, vous ne les prenez plus. Alors, soit c'est trop difficile, soit c'est trop exigeant, ou soit le résultat n'est pas assez vite. Alors, vous les abandonnez. Alors, je ne vais pas faire tout ça. D'ailleurs, ce n'est pas le texte qui prend des bonnes résolutions. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu dans sa grâce. Ce matin, je vais encore présenter un Dieu de grâce, un Dieu qui est bon, un Dieu en qui on peut placer notre confiance pour 2018. Parce que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, nous donne des assurances solides qui sont une source d'encouragement pour nous. Comme nous verrons la fin du texte que nous avons lu ensemble. Nous avons besoin d'un rocher, d'un point solide et sûr sur lequel on peut tenir debout quand la tempête fait rage autour de nous et menace de nous détruire. Et voici le roc qui nous donne une fondation sûre dans un monde troublé. C'est le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un verset à retenir, à prendre à cœur, à porter avec vous dans les moments difficiles. De savoir que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurais préféré cette verset peut-être si on avait exclu le mot colère. dire simplement, car Dieu nous a destinés au salut, ou à l'acquisition du salut. D'ailleurs, c'est le titre dans le bulletin. Je n'ai pas mis le mot colère dans cela. Dieu nous a destinés au salut. Et quand on parle comme ça, ça fait du bien. Parce que Dieu nous destine, on est destinés au salut. Et qui ne veut pas ça? Mais la question se pose. Est-ce que Dieu se met en colère? Est-ce qu'il y a une colère de Dieu? Est-ce qu'il y a un jugement de Dieu? Est-ce que Dieu jugera le monde? Il y a beaucoup qui nient cette idée. Ils pouvaient avoir Dieu comme un Dieu, un Dieu bon, qui aime et accepte tout le monde sans exception. Tout le monde va vers lui. Tout le monde suit son propre chemin. On n'a pas de religion, mais ils sont tous bons. Parce que tout le monde tente d'arriver vers Dieu. Et ça s'infiltre même dans ce que nous faisons aujourd'hui. Je sais qu'où je suis, Val-Cartier, avec les aumôniers, il faut être inclusif. Il ne faut pas être exclusif. Il ne faut pas exclure les autres. Et nous avons le privilège d'avoir une petite rubrique dans un journal pour les militaires. Deux semaines, ça sort. Il y a toujours les paroles d'aumôniers. Et dans le temps, quand j'écrive là-dedans, je n'écris plus parce que je suis juste à la tempérance. À temps partiel. Mais avant, quand j'écrivais, j'essayais d'apporter l'évangile, de mettre l'évangile, d'apporter une bonne parole. Pour les solaires, ils ont besoin de ça. Mais les dernières directives qui sont venues du haut, c'est qu'il faut être inclusif. Alors si vous dites, par exemple, que Jésus a dit ceci, il faut aussi écrire, mais Confucius a dit, ou Mohamed a dit, ou un autre a dit, et tous vaux. C'est la même chose. Heureusement, nous avons mis à réagir, Je refuse d'écrire, alors si c'est comme ça, parce que ce n'est pas la même chose. Mais voilà, la pensée aujourd'hui, c'est que tout va... Il ne faut pas parler de la colère de Dieu, il ne faut pas parler de le jugement. Mais si on va voir ce verset 9, dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, on le voit comme un tableau lumineux, oui, mais peint sur un fond noir. Il y a ce fond noir. la Bible est formelle et déclare à maintes reprises que Dieu viendra en jugement, que sa colère contre le péché sera révélé. Ce sera un jour terrible pour tous ceux qui ne croient pas en lui. ce jour sera la ruine certaine. Je sais que ce n'est pas un sujet agréable à cette période de l'année quand on parle de Noël, de joyeuses fêtes, de bonne année, santé, de prospérité, tout ça, de parler de jugement, de parler de ruines soudaines. Mais il faut être honnête. Il faut parler comme Dieu parle. comme Jésus a parlé quand il est ici. C'est une réalité à ne pas négliger. Parce qu'il n'y a pas d'universalisme. Tout le monde ne sera pas sauvé. J'aimerais que ce soit le cas, mais ce n'est pas le cas. Il y a un avertissement ici dans ce texte aussi. Des gens qui disent paix et sécurité et puis vient la ruine soudaine. Des gens qui sont endormis, c'est comme les gens des ténèbres, des gens de nuit qui dorment, qui sont indifférents, qui sont enivrés, qui ne pensent pas à ça. Parfois, qui pensent à eux-mêmes, qui pensent à avoir maintenant un massé de richesse. Leur vie consiste à cela. Ce qu'ils ont, ce qu'ils vont avoir ici-bas, mais ils ne pensent pas à plus tard. et quand les gens vont dire, quand le monde va dire, ah, paix et sécurité, c'est à ce moment-là que ce jugement va venir. Et le Seigneur, c'est certain, une chose, une chose est certaine, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Paul, il dit de nouveau, c'est Jésus, il l'avait déjà dit. et vous savez qu'aucun voleur n'envoie un texto pour dire à quelle heure, à quel moment il va venir. Tiens, j'arrive chez vous à midi-car ou à une heure du matin. Soyez préparés, laissez vos bijoux sur la table, comme ça, je ne suis pas obligé de détruire quoi que ce soit. Non, il arrive comme ça. Heureusement, chez nous, on habite, on n'a pas eu de voleur chez nous, parce qu'il voit notre maison, il voit ma voiture, il n'y a pas grand-chose à voler là-dedans. À côté, ils sont venus voler parce qu'il y avait des armes de chasse. À l'autre côté, ils sont venus voler dans le cabanon, ils ont volé la tondeuse. J'ai une tondeuse, mais ils n'ont pas volé ça. Ils sont revenus même voler là. Mais chez nous, encore, ils n'ont pas encore venu. Mais ces gens étaient surpris. Il n'y avait pas annoncé leur arrivée. et le signe va arriver comme ça. Alors, ici, Paul exhorte les chrétiens, il s'inclut là-dedans, d'être sombre, d'être veillant, d'attendre. Est-ce que ça serait cette année? Bien sûr, on peut aller plus loin d'être qu'il y a des signes qui vont venir. Il y a l'antichrist qui doit venir, tout ça. mais si on commençait à calculer, ça ne serait pas cette année, ça ne serait pas dans dix ans, ça doit être vingt ans. Peut-être. Ça peut être en 2018. Mais ça peut aussi en 2018 que le Seigneur t'appelle à aller à lui. Comme ces jeunes qui sont allés en Colombie-Britannique, clorez, ne s'attendez pas à trouver la mort sur une route à la Colombie-Britannique. À vingt-trois ans, on ne pense pas à la mort. Mais c'est arrivé. Mais le porte-paule, il parle aux chrétiens et c'est à vous que je veux parler ce matin. Si vous êtes au Seigneur, si vous avez placé votre confiance en lui seul, si vous savez que Jésus est votre Seigneur, que Jésus est votre Sauveur, cette parole est pour vous. Parce qu'il ne veut pas donner non plus une fausse assurance pour ceux ou celles d'entre nous qui ne sont pas au Seigneur. Parce que cette parole n'est pas pour vous. Ça pourrait l'être si vous venez à Jésus, si vous donnez votre vie à lui. Paul dit dans le verset 8, mais nous qui sommes des jours, soyons sombres et ont revertu la courrasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. Ici, nous voyons l'arc-en-ciel, si vous voulez, cette bonne nouvelle et bien sûr, c'est sur un fond plus noir. Je me souviens une fois, je revenais de Montréal sur l'autoroute et je voyais un nuage noir devant moi. ça me faisait même peur. Je n'ai jamais vu un nuage aussi noir, comme un orage. D'ailleurs, quand l'orage est tombé, j'étais obligé de m'arrêter parce que avec la pluie, je ne voyais plus rien. Il fallait m'arrêter. J'avais peur peut-être d'une tornade. Je n'avais pas de tornade ici, mais c'était tellement noir et menaçant. Mais tout d'un coup, derrière moi, le soleil est sorti et sur cet écran noir, qu'est-ce que j'ai vu? Un arc-en-ciel splendide. Tellement de couleurs, tellement brillantes. C'était formidable. Mais il fallait cet écran noir pour voir la luminosité de cet arc-en-ciel. Et il seigne merci. Peut-être dure un orage, mais tu ne veux pas détruire le monde. Peut-être que tu ne seras pas détruit par cette tempête non plus. Le chrétien était transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est pour ça que nous sommes des gens de la lumière, des gens du jour. Nous avons été éclairés par Dieu. C'est une image de gens qui sont vigilants et sombres, qui attendent quelque chose. On a chanté Maranatha, viens Seigneur, c'est une prière. Seigneur, viens. Ça c'est chanté ou prié par des gens qui s'attendent à quelque chose, s'attendent à un événement. qui veulent que le Seigneur revienne. Nous attendons son retour. Nous avons hâte de le rencontrer, d'être avec lui. En tout cas, j'espère que nous avons hâte, que vous avez hâte d'être avec lui, de le voir. Nous qui sommes du jour, avons revertu la cuirasse de la foi et de l'amour et nous avons mis le casque de l'espérance de salut. cette foi qui nous protège. Cet amour, c'est l'amour pour le Seigneur. Nous avons revu tout cela. Mais ce n'est pas que nous sommes formidables parce que nous avons la foi et nous n'avons pas la foi. C'était généré par Dieu lui-même. C'est même un don de Dieu cette foi. Mais c'est la foi en lui. C'est une petite foi sur lui, mais c'est dans un grand Dieu. C'est ça notre assurance. Nous avons un grand Dieu et nous pouvons lui faire confiance. Et cette foi en lui, quand on voit combien Dieu est grand, combien Dieu est digne de confiance, ça produit ou ça suscite en nous l'amour pour lui. Et puis, le casque de salut qui protège nos pensées, nos mauvaises pensées, nos doutes, nos questionnements même. C'est un salut d'abord qui veut dire sauver d'eux quelque chose. Sauver d'eux la culpabilité du péché. sauver de la pollution du péché. Sauver de la punition du péché. Et éventuellement, nous serons sauvés de la présence même du péché. Souvent décrit comme être sauvés de la colère de Dieu. Et d'ailleurs, dans verset 9, il est question de la colère de Dieu. Mais nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Nous sommes destinés à l'acquisition du salut de Dieu. C'est être sauvés d'une situation dangereuse. J'avais 4 ans. Nous avons une petite piscine à la ferme. Pas de piscine à la ferme. C'est une petite flaque d'eau. Dans le temps, il y avait une petite fontaine dedans, je crois, en Irlande. Mais il n'y avait pas de fontaine parce qu'il n'y avait pas de l'électricité. Mais enfin, quand j'avais 4 ans, il n'y avait pas de l'électricité. J'ai vu l'électricité arriver quand j'avais 7-8 ans. Alors, c'était beau quand même. Il y avait de temps, on mettait des poissons dedans. Mais quand j'avais 4 ans, j'ai glissé, j'ai tombé dedans. Et comme je ne savais pas nager, ou il n'y avait pas l'énergie de nager, je ne sais pas pourquoi, mais je restais comme ça. La tête dans l'eau. 4 pouces d'eau, ma tête dans l'eau. Alors, si je serais resté comme ça, Margaret aurait dû chercher un autre mari. Il n'y aura pas de Sam, Tim et Jérémie. Mais j'ai un grand frère, David. Et David, qui avait 100 ans, David, mille mains sur moi, il m'a retiré de l'eau. Il m'a sauvé la vie. J'ai été sauvé d'une situation dangereuse. Et c'est juste quand on sait que nous sommes dans une situation dangereuse que même le salut a un sens. Sauvé de quoi? Si vous n'êtes pas en danger, pourquoi être sauvé? S'il n'y a pas un jugement de Dieu, pourquoi être sauvé? Si Dieu est bon pour tout le monde, on ne peut pas te sauver parce qu'on n'est pas perdu, on n'est pas en danger. Et quand vous êtes en danger, quand vous êtes en danger de noyade, de danger d'autres choses, on a besoin d'être retiré de là. et c'est ça où on va te sauver, c'est parce que sauver la colère de Dieu. Et puis, nous sommes sauvés pour quelque chose, ce n'est pas que je sauve d'eux. Nous sommes sauvés pour les bénédictions spirituelles de Dieu. Exemple, nous sommes sauvés pour le pardon. Dieu qui nous pardonne nos fautes, qui efface nos péchés. Nous sommes sauvés pour la réconciliation. Jésus est mort afin de nous réconcilier avec Dieu, afin de nous amener à Dieu. Nous sommes sauvés pour vivre avec lui. Et ça, pour toute l'éternité. Et c'est ça, la vérité qui est soulignée dans le verset 9. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais destinés à l'acquisition du salut. nous ne sommes certainement pas destinés au salut à cause de notre gentillesse, à cause de notre bon comportement. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est quoi la clé? Nous avons ça dans la fin de ce verset. Sauvés, nous sommes destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. qui est mort pour nous. C'est ça, la clé. Il ne faut jamais l'oublier. Vous savez que pour que nous soyons, pour que toi, tu sois destiné au salut, Jésus fut destiné à la colère de Dieu son Père. Noël, c'est une belle période de l'année. On chante tous ces beaux cantiques de Noël. Tout le monde est en joie, je pense. Il y a la famille qui se regroupe. On chante Jésus est né, joie dans le monde. le Christ aîné, et c'est la joie. Mais n'oublions jamais pourquoi Jésus est venu. N'oublions jamais que déjà sur la crèche il y avait l'ombre de la croix, parce que Jésus est venu donner sa vie. Jésus a pris sur lui la forme humaine, notre humanité, pourquoi? Pour qu'il puisse s'approcher de nous, afin que Dieu puisse s'approcher de nous, mais afin qu'il puisse mourir. Parce que si Jésus s'est resté juste Dieu, il ne saurait pas mourir. Il était obligé de prendre notre humanité pour mourir. Jésus est mort pour nous. Et Dieu qui nous a destinés au salut, il a destiné son fils depuis toute éternité à sa colère. Afin que la colère de Dieu ne tombe pas sur nous, mais sur lui. Stéphane a parlé l'autre dimanche du dégoût que Dieu a pour le péché. Que Dieu ait le péché. Mais ce dégoût fut versé sur Jésus quand Jésus a pris sur lui nos péchés et fut puni à notre place. Imaginez celui qui est parfait. Il est devenu péché, pas pécheur, mais devenu péché pour nous afin que nous soyons réconciliés, pardonnés, justifiés devant Dieu. il a revêtu nos péchés afin que nous puissions revêtir sa sainteté. Chaque fois que nous prions, par exemple, Seigneur, pardonne-moi, le Seigneur, on demande au Seigneur mon péché, oui, pardonne-moi, je ne tiens pas compte de mon péché, mais c'est Jésus qui porte ça. Si je prie Seigneur aime-moi ou si je sais que Seigneur tu m'aimes, c'est parce qu'un jour Dieu s'est tourné le dos à son propre fils afin qu'il puisse m'aimer, afin qu'il puisse t'aimer. comme je viens de dire, il a revêtu nos péchés afin que nous puissions revêtir sa sainteté. C'est grandiose. Vous vous connaissez. Je ne vous connais pas. Plusieurs, vos noms, ce que vous faites, je ne vous connais pas à l'intérieur. quand vous êtes devant le miroir, vous allez voir une image, c'est plus ou moins bien, c'est améliorer ça. Pour les hommes avec un rasoir, une peigne, les femmes ont la chance de mettre un peu de couleur, c'est améliorer ça. Mais l'intérieur, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous trouvez vraiment parfait, digne de Dieu? Dieu devrait se recevoir parce que tu vois qui je suis. Il ne fait mal à personne, je suis parfait, je l'aime de tout mon cœur. J'aime mon voisin, comme moi-même. Non? Moi non plus. Je suis le premier. D'ailleurs, le porte-parole dit que c'est le plus grand des pécheurs. Mais comment alors est-ce qu'on peut se présenter à lui? quand il va venir ou quand il nous appelle à lui? Comment paraître devant lui comme on est? Uniquement parce que Jésus a pris toute cette imperfection, tout ce que Dieu est. dit, il a mis ses salves lignes sur lui. Alors, pour mettre sur lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dû enlever son linge à lui, son linge de justice, de perfection. Il dit, mon enfant ou mon frère, ma soeur, habille-toi. Et maintenant, quand Dieu me voit, quand Dieu te voit, ce qu'il voit, il voit ce beau habit, il voit cette splendeur, il voit cette perfection, il voit cette justice, il voit cet amour pour lui. Mes amis, ce n'est pas le nôtre. C'est le tien qui nous a donné par grâce. Et c'est ça l'espérance de salut dont il est question ici. C'est ça notre réalité assurante. Alors, comme il dit dans le verset 10, soit que nous veillons, soit que nous dormions. Alors maintenant, il change un peu le verb ici. C'est ce qui dorme, dorme la nuit, ce qui veille, veille le jour. Ici, c'est vraiment, il parle ici d'autres choses, ceux qui, pardon, veillons, c'est ceux qui sont vivants, nous, nous sommes vivants, soit que nous dormions. Il parle ici de la mort, dans la mort. Nous vivions ensemble avec lui. Ça, c'est notre destinée ultime et c'est une destinée glorieuse. En 2018, quand le jour difficile arrive, il faut penser peut-être, il y aura des jours difficiles. ça peut être les déceptions qui nous déçoivent. Est-ce que c'est un diagnostic effrayant du médecin qui prononce une maladie incurable? Ça peut. Moi, je pense que je suis en bonne santé. Mon santé s'ouvre la rue, mais ça, c'est juste un... et je veux parler d'un grippe d'homme, mais c'est un rhume, un petit rhume, ça passera. Mais est-ce que j'ai quelque chose de plus grave qui se prépare à moi? Je ne sais pas. à mon âge, je devrais faire visite au médecin tous les deux ans. Elle m'a dit trois ans, ça suffit. Quand je dis que mon père avait 97 ans, elle dit, bon, je reste à te voir longtemps ici. Alors, trois ans, c'est suffisant, mais ça, c'est en 2018. Est-ce qu'elle va trouver quelque chose? Je n'en sais rien. Si elle trouve quelque chose, est-ce que je peux citer cela? Albert, c'est grave. Cette annonce ne fait pas plaisir. Mais Albert, tu n'es pas destiné au colère. Albert, tu es destiné à l'acquisition du salut. C'est là où tu vas. Dès que j'ai parlé de mon père, par exemple, de mon père, juste avant Noël, je l'ai appelé je dis, papa, comment ça va? Albert, je sens mon âge. Bon, à 97, tu peux. Moi, je le sens déjà, je n'ai pas cet âge-là. Je sens mon âge. Il m'a dit, je suis fatigué. Je ne fais pas grand-chose. D'ailleurs, il y a une semaine ou deux, je me réveille le matin et je me suis dit, est-ce que tu verras Noël? Vous savez, il doit se sentir fatigué là-dedans. Mais ce n'était pas une plainte. Et là, je peux voir ça. Mon père n'est pas destiné, il est destiné à l'acquisition du salut. C'est ça ton espérance. Il dit, mais Albert, je suis comme l'apôtre Paul qui dit, je vieillis, mais je vis à la maison et je suis dans une bonne place. Je suis vraiment dans une bonne relation avec le Seigneur et je sais où je vais. Et on parle avec mon père, il avait hâte de s'en aller, pas de nous quitter, mais d'être avec quelqu'un qu'il aime. Il n'a même pas dit, j'ai hâte d'aller voir ma femme de nouveau, mes frères qui sont parties, mes belles-sœurs qui sont parties. Je sais que je vais avoir le Seigneur. Je me relâche avec lui maintenant, mais d'un peu je vais le voir. Il n'a pas dit, c'est ça, mais c'est ça. Ma destinée, Albert, c'est ça. Et quand je raccrochais, quel encouragement. Un homme qui dit, je suis fatigué, je vieillis, mais je vais à la maison. Ça, c'est une assurance. Une assurance que j'ai face à la mort, mais ou la vieillesse, mais une assurance face à des mauvais coups de cette vie. vous êtes destinés au salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Jésus est venu. Jésus a vécu parmi nous. Jésus est mort pour rendre ceci possible. Alors, en 2018, quand nous aurons des jours difficiles, pas des doutes, des déceptions, des coups durs, des questionnements, même quant à la bonté de Dieu, que le Seigneur par son esprit rappelle à nous ces paroles. Mon frère, ma soeur, mon enfant, tu es destiné au salut et tu vas vivre avec moi pendant toute l'éternité. Exhortons-nous réciproquement et édifions-nous les uns les autres par ces paroles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada